bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose des paupiètes de porc à la sauce roquefort pour cette recette là j'ai quatre paupiètes de porc c'est pour quatre personnes si vous en mettez plus vous en mettez plus ensuite là j'ai 100 g de crème fraîche avec une cuillère à soupe de moutarde que j'ai mélangé on va épaissir la sauce quand la cuisson sera terminée avec une cuillère à soupe de maïzena que j'ai dilué dans de l'eau ici vous avez 100 grammes de roquefort je mettrai un cube de bouillon de bœuf je vais avoir besoin de 200 millilitres d'eau je mets 25 grammes de beurre et puis pour sel et poivre c'est comme d'habitude c'est selon la convenance de chacun on va commencer tout simplement par et bien se positionner en mode manuel en mode doré et puis on va mettre le beurre dans la cuve de notre cook et véo je n'ai pas encore atteint le préchauffage mais mon beurre est bien chaud et fondu donc je vais faire revenir mes potelettes je vais maintenant ajouter mon bouillon donc enfin mon bouillon c'est 200 millilitres d'eau et finalement le cube de bouillon d'oeuf j'ai été dedans et puis maintenant je vais programmer la cuisson alors ce qu'on peut peut-être faire c'est pour ceux qui le souhaitent vous mettez votre poivre moi le sel je vais attendre parce qu'entre le roquefort et puis le cube de bouillon d'oeuf ça va être assez salé déjà allez on programme la cuisson on arrête la fonction dorée on passe en cuisson sous pression au cuisson rapide là on va mettre et on va mettre une minute j'ai ok avec un départ immédiat je ferme mon couvercle et puis on se voit bien sûr après la fin de la cuisson de nos paupiètes allez ma question est terminée je vais ouvrir mon ok et puis qu'est ce que je vais faire je vais passer et bien en mode manuel et en mode doré je vais ajouter dans un premier temps ma crème fraîche avec la cuillère à soupe de moutarde on mélange tout ça j'ajoute maintenant le roquefort pour le faire fondre mélanger tranquillement au fur à mesure quand le roquefort est fondu vous ajoutez et bien la maïzena diluée dans de l'eau pour faire épaissir la sauce ma sauce a épaissi alors si vous voulez un peu plus consistant encore vous rajouter une cuillère à soupe de maïzena diluée dans de l'eau moi ça me convient parfaitement maintenant vous choisissez un légume de votre choix pour accompagner et vous allez voir ça va être un vrai régal et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et au et à bientôt pour d'autres recettes et à bientôt pour d'autres recettes à bientôt pour d'autres recettes